Générique ... Vous vous êtes sans doute déjà retrouvés dans une gare en heure de pointe, au milieu d'une foule agitée et d'un brouhaha incompréhensible. Mais maintenant, au lieu de cette image floue, imaginez que vous perceviez en détail tout ce qui se passe autour de vous. Chaque personne, les mouvements, les odeurs, les moindres bruits, des lumières clignotantes, tout cela simultanément, amplifié, donc très intensément. Submergé par cet afflux envahissant de sensations, vous voudriez probablement fuir. Ce genre de situation est fréquemment vécu par les personnes avec autisme. En France, 600 000 personnes sont touchées par ce trouble du développement cérébral. Cela s'exprime par des difficultés pour comprendre les interactions sociales et par cette perception intense qui peut les submerger, mais qui peut aussi prendre la forme de compétences extraordinaires. C'est par exemple le cas de l'artiste autiste ayant redessiné la ville de New York dont tous ses détails apprennent à l'avoir survolé qu'une fois. Et il existe tout un spectre de formes d'autisme, des plus repliées ne parlant pas, à des formes moins sévères au langage très élaboré, comme le syndrome d'Asperger. Dans ma thèse de neurosciences, je cherche à comprendre comment les personnes avec syndrome d'Asperger perçoivent le monde. Mes expériences ont montré que ces individus ont une perception très fine, mais qui peut parfois nuire à la compréhension. Par exemple, ils vont percevoir un sourire avec tous ses détails, plutôt que sa forme globale. Ils auront donc plus de mal à bien l'interpréter. Au lieu de se représenter l'image moyenne d'un sourire, certaines personnes avec syndrome d'Asperger mémorisent la liste de chaque sourire de chaque personne rencontrée, ce qui complexifie encore plus les interactions sociales. En fait, nous nous créons en permanence ces images internes, qui nous aident à comprendre le monde qui nous entoure, puisqu'elles en donnent le schéma global. Mes résultats suggèrent que les personnes avec syndrome d'Asperger se créeraient des images internes trop précises, donc difficilement généralisables à d'autres situations. Je cherche maintenant à identifier l'origine cérébrale de cette perception particulière et de ces images internes si précises. Pour cela, j'utilise des techniques d'imagerie cérébrale pendant que des adultes avec syndrome d'Asperger font des tests de perception. Je peux alors comparer l'anatomie et le fonctionnement de leur cerveau par rapport à un groupe témoin, afin de déterminer s'ils utiliseraient un réseau cérébral différent à l'origine de cette perception atypique. Et en comprenant tous ces mécanismes du comportement au cerveau, j'espère contribuer à trouver comment rendre les situations quotidiennes moins éprouvantes pour eux, mais aussi à valoriser leurs compétences pour que les personnes autistes soient mieux insérées dans notre société. Merci. Merci à tous. Donc j'en profite pour vous parler un petit peu de ce concours là, ma thèse en 180 secondes. Donc initialement, ça a été créé dans l'université du Queensland en Australie en 2008. et c'est parti du constat qu'une thèse, on passe beaucoup de temps à la faire, au minimum trois ans, qu'au final, on fait un manuscrit dans 80 000 mots ou plus et que si on voulait lire cette thèse à quelqu'un, ça prendra environ neuf heures. Donc pour remédier à ça et éviter ça, ils ont proposé ce challenge un peu original de se dire qu'on n'a que trois minutes pour faire un exposé qui soit clair, concis de son travail de thèse. Et ça, pas à destination d'un jury de thèse qui serait au courant des recherches dans le domaine, mais vraiment un auditoire qui serait naïf, diversifié et qui aurait éventuellement aucune expertise sur le sujet. Donc ensuite, ce concours, il arrive en France en 2012. Donc cette année, on va avoir la troisième édition. C'est organisé par le CNRS et la CPU, c'est la conférence des présidents d'universités. Et c'est vraiment un moyen qui a été beaucoup repris dans les médias afin de pouvoir vraiment vulgariser un sujet de recherche dans un format court avec ce petit challenge de tenir exactement 180 secondes. Pour la petite histoire, une seconde de trop au concours est totalement éliminatoire pour la suite des étapes. Donc ça, ça va se passer au niveau local, régional, national, puis il y a même une finale internationale. Donc internationale, il y en a une anglaise, il y en a une française, donc c'est francophone. Donc tous les pays francophones qui se réunissent pour la finale internationale. Et je suppose qu'il y a aussi pas mal de doctorants dans la salle ou quelques-uns. Et dans ces cas, je vous invite vraiment à essayer de participer à cette expérience parce que ça vous apporte énormément. C'est un peu notre rôle en tant que scientifique de pouvoir faire connaître ce qu'on fait dans nos laboratoires, surtout pour les sujets de doctorat qui paraissent parfois ultra spécialisés, vraiment enfermés. et je pense que c'est un de nos rôles de pouvoir vraiment expliquer aux gens ce qu'on fait, donner envie peut-être à des gens de faire des doctorats ou de s'intéresser au sujet et sensibiliser les gens en général sur les différents domaines que l'on traite. Voilà, c'est à peu près tout pour le concours et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 ... ...